Mais il a mille fois raison Laurent Berger, la situation est extrêmement grave, il y a des blessés mais il va continuer à y en avoir, des blessés voire pire, ce que nous ne souhaitons pas, que ce soit du côté des forces de l'ordre comme du côté des manifestants, des dégradations, quand je vois ce reportage sur la mairie de Bordeaux je suis indigné de cette attaque contre des bâtiments publics, contre la maison du peuple, j'apporte tout mon soutien aux habitants de Bordeaux et aux maires, à son équipe municipale, la situation est extrêmement grave, il est urgent, urgent que le président de la République, le garant de la démocratie, des institutions accepte cette main tendue de l'ensemble de la terre syndicale puisqu'il parle d'une même voix pour demander à être reçu et à suspendre, ne pas promulguer, retirer, qu'importe le mot mais en tout cas à retrouver de la sérénité en retirant ce texte de loi pour pouvoir apaiser la situation et trouver une issue. Nous devons sortir par le haut de cette confrontation, de cette situation extrêmement tendue qu'il y a dans le pays. – On le sait, l'exécutif espérait un essoufflement du mouvement, ça ne s'est pas produit, c'est même l'inverse qui s'est produit, comment l'expliquez-vous ? – C'est incroyable, ce qui se passe, il faut que le gouvernement et le président de la République l'entendent, mais ce qui se passe, c'est qu'on est passé du rejet de la réforme des retraites à de la colère, suscitée autant par l'usage du 49-3, qui a été vécu comme une attitude violente de la part du gouvernement et du président de la République, mais aussi de la colère suscitée par son intervention télévisée hier, qui a été très mal vécue par un grand nombre de nos concitoyens et ô combien je les comprends, parce que le président de la République a été tellement méprisant envers celles et ceux qui manifestent pacifiquement depuis des semaines et des semaines, méprisant envers celles et ceux qui demandent à ce que cette réforme soit rejetée, ne sont pas entendus, méprisant envers les syndicats qui font front uni, et c'est insupportable. On a vu des jeunes venus en nombre hier dans les cortèges, des gens qui n'avaient pas encore manifesté, venir pour la première fois justement heurter par les propos du président de la République. Il a jeté de l'huile sur le feu, c'est extrêmement grave, c'est pour ça qu'il doit aujourd'hui entendre ce qui se passe dans le pays. Pour moi, il y a de sa part une forme de déni, de refus d'écouter ce cœur battant de la République qui s'exprime depuis des semaines et qui s'est fortement exprimé hier. Il doit y avoir une initiative, alors elle peut venir des syndicats, on a entendu Laurent Berger, mais l'Elysée de son côté aussi pourrait tenter quelque chose, doit tenter quelque chose selon vous ? Il est urgent, urgent de répondre à cet appel de l'intersyndicale, de les réunir et de mettre une pause sur cette réforme des retraites, de la suspendre, de la retirer. Il est urgent de le faire. Urgent de le faire pour que l'on puisse retrouver d'abord de la sérénité dans le pays, pouvoir continuer à aborder les autres sujets tellement graves qui nous préoccupent tous. Je pense notamment à l'inflation, aux factures énergétiques qui frappent autant les familles que les entreprises, les PME, les TPE. Vous ne pouvez pas vous imaginer, Bruce Toussaint, ce que moi j'entends ici dans ma circonscription. Il y a des boulangeries qui vont fermer, des bouchers qui vont fermer leur établissement parce qu'ils ne peuvent pas payer leur facture malgré les aides de l'État. C'est aussi ça qui se passe dans le pays en ce moment. Et donc il est urgent de sortir par le haut. Où le président de la République répond à cette main tendue, reçoit les syndicats, suspend sa réforme et il le fait tout de suite. Ou alors au moins, au moins qu'il accepte qu'il y ait ce recours à un référendum d'initiative partagée. C'est ce que nous avons déposé au Conseil constitutionnel. Et ce référendum d'initiative partagée, c'est aussi inscrit dans la Constitution autant que le 49.3. Il est autant valable que le 49.3. Et donc qu'il entende qu'il y a une demande de référendum d'initiative partagée. Et pendant que ce processus se déroule, eh bien qu'il suspende la réforme. Au moins, le référendum d'initiative partagée, c'est 9 mois. Le Conseil constitutionnel nous donne 9 mois pour réunir 4 800 000 signatures. Et à la fin, si nous les avons, le président met en place un référendum. Eh bien qu'il nous laisse la possibilité de réunir ces 4 800 000 signatures. Si nous n'y arrivons pas et si les Français, au bout du compte, n'en veulent pas, eh bien don d'acte. On l'acceptera. Mais si nous y parvenons, il met en place ce référendum. Mais pendant ce processus, au moins, qu'il suspende la réforme. Vous voyez que ce soit d'une manière légitime, via le RIP, ou que ce soit de manière politique, lui, en décidant maintenant de retirer la réforme, il y a une solution politique à cette crise. Et c'est celle-là qu'il faut trouver aujourd'hui. Et c'est urgentissime. – Et sinon, et si le président reste inflexible, que se passera-t-il ? – Mais je suis bien incapable de vous le dire, Bruce Toussaint. Incapable, parce qu'il y a deux options. Je vais être franc, hein. Ou l'intersyndical, les partis politiques, nous disons, on se retire du mouvement et on laisse le président de la République face à la colère du peuple. Et nul ne peut savoir comment ça peut se traduire demain. Ça, c'est une possibilité. Il a suscité la colère. Eh bien, on le laisse face à la colère. Ou alors, nous continuons d'appeler à la mobilisation. Nous continuons d'appeler à maintenir les grèves, même si je sais que c'est dur pour les salariés, et je m'adresse à eux pour saluer leur courage et leur dignité à tenir des piquets de grève. En ce moment, nous continuons à manifester, comme nous allons le faire mardi prochain. Nous continuons, nous, responsables politiques, à jouer notre rôle en interpellant le gouvernement. Et d'ailleurs, nous allons étudier, nous, de quelle manière on continue de siéger ou pas à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est une vraie question. Est-ce qu'on continue de travailler sur des textes législatifs comme si de rien n'était ? C'est un vrai sujet. Les organisations syndicales se posent elles-mêmes la question. Donc, nous continuons, nous aussi, de nous engager dans ces mobilisations. Et quelque part, en faisant ça, on essaye aussi de faire en sorte que cette colère, elle s'exprime de manière pacifique, de manière déterminée, comme l'intersyndicale l'a fait depuis le début, en sachant que c'est de plus en plus compliqué. Donc, vous voyez, c'est une période qui est très tendue, dans laquelle nous entrons aujourd'hui, provoquée par le Président de la République et le gouvernement. – Juste un mot pour bien comprendre. Vous avez dit, si on continue de siéger à l'Assemblée nationale, pourquoi ? Ça pourrait être aussi une décision que vous prendriez, de renoncer au travail parlementaire, en quelque sorte ? – Mais c'est une question que nous nous posons. Est-ce que l'on peut mesurer, est-ce qu'on peut se dire d'accord sur le fait que la crise que nous vivons, elle est exceptionnelle, historique dans le sens où ça ne s'est pas produit depuis très 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 longtemps, depuis plusieurs décennies. c'est une situation de crise politique, sociale, économique, démocratique, extrêmement grave. Est-ce que l'on peut, nous, députés, sénateurs, sénatrices, est-ce que l'on peut continuer de travailler, de discuter avec les ministres, avec le gouvernement, comme si de rien n'était, comme si rien ne se passait en ce moment, comme si c'était juste des manifestations et point barre ? – Ça nous interroge quand même. Est-ce que donc après une grande journée comme hier, on peut retourner dans l'hémicycle et puis dire, bon, alors c'est quoi aujourd'hui au menu ? Enfin, il faut mesurer qu'il y a un climat extrêmement dur en ce moment et nous devons, nous, responsables politiques, aussi jouer notre rôle. Nous sommes, nous, du côté du monde du travail, du côté de ceux qui manifestent, du côté de l'intersyndical. Et donc nous voulons apporter notre pierre aussi à cette mobilisation et à ce combat. – Merci Fabien Roussel, merci pour cette précision d'abord, parce que je voulais être sûr d'avoir bien compris. – Merci à vous. – Et merci d'avoir répondu à toutes nos questions.